Bonjour à vous chers auditeurs de Delos FM 91.5, merci de rester fidèles à nos programmes sur cette fréquence. On vous l'a annoncé depuis hier, le reverend prophète Ferdinand Ekanet est donc en direct dans ce studio pour cette émission spéciale qui est comme ça liée à la propagation fulgrante du Covid-19 dans le monde avec l'Afrique et le Cameroun précisément qui est touché, l'homme de Dieu est là pour parler d'un sujet à qui profite le Covid-19, quelles sont les conséquences de la propagation de cette pandémie et nous allons comme ça l'introduire et nous allons échanger pour les minutes que nous avons à passer ensemble sur les risques de cette maladie, les conséquences et également des solutions proposées en tant qu'homme de Dieu. Le reverend prophète Ferdinand Ekanet, bonjour. Bonjour Daniel et bonjour à tous nos auditeurs. Bienvenue dans ce studio et merci de répondre à nos questions. Merci, c'est toujours un plaisir. Alors nous parlons comme ça toujours du Covid-19, de cette pandémie qui sévit dans le monde et qui fait des ravages plus que Ebola, plus que le VIH, plus que les conflits terroristes et même plus que la guerre. Alors le coronavirus a de fortes conséquences et on a tendance à se demander si ce n'est pas issu d'une manipulation. Alors c'est une conspiration. Déjà il faut savoir que les maladies pandémiques, depuis l'année 2000, depuis juste après l'année 2000 jusqu'à cette année, on a eu au moins 5 maladies pandémiques. Ça veut dire qu'il y a comme une montée en puissance des maladies pandémiques. Maintenant quant à savoir est-ce que ce n'est pas une conspiration, est-ce que dans tous les cas, des idées comme celles-là ne peuvent pas manquer. Compte tenu de certaines réalités, de certaines vérités que nous avons eu à connaître dans certaines nations, alors je pense qu'on peut penser qu'il y ait la main des hommes derrière. Maintenant, j'ai eu à expliquer que vous savez que pour l'Organisation mondiale de la santé, par exemple depuis 1974, l'OMS est en train de travailler sur l'élaboration d'un vaccin qui pourrait rendre stérile à vie ce qui serait, ça veut dire à qui on va administrer ces vaccins-là. Lesquels vaccins contiennent une substance organique qu'on appelle le squelaine. Et le squelaine, c'est une substance qui permet la réaction de l'organisme, ça veut dire qu'il renforce et rend l'organisme un peu plus apte à réagir face aux agressions extérieures. Mais cependant, le squelaine lui aussi est à l'origine de ce qu'on appelle le syndrome de la guerre du Golfe. Ça veut dire que l'organisme commence à réagir en désordre dans votre corps et partout, en même temps, et ça fait qu'au niveau de vos articulations, il y a des gonflements, il y a des douleurs monstrueuses et qui peuvent finalement faire bloquer vos articulations, vos invalidants. Donc, parler de la main de quelqu'un, on a parlé du conflit entre la Chine et les États-Unis, actuellement sur le cas du Covid-19. Donc, les États-Unis qui accusent la Chine d'être à l'origine et la Chine qui accusent plutôt les États-Unis d'être à l'origine, demandant aux États-Unis pourquoi l'année passée, en 2019, autour du mois d'octobre, je crois, il y a eu une grippe bizarre qui a frappé les Américains et qui a tué 20 000 Américains. Est-ce que ce n'était pas la phase expérimentale du Covid-19 qui a échappé au contrôle des États-Unis ? Et la Chine, comme je l'ai dit préalablement, a condamné les États-Unis, soupçonnant que lors des Jeux militaires mondiaux, l'année passée, toujours au mois d'octobre, je crois, à Wuhan, ils accusent l'armée américaine d'avoir introduit le Covid-19, le virus du Covid-19. Donc, dans tous les cas, pour nous qui sommes la population, ça pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas la main d'un homme ? Et ça apporte aussi la réponse en même temps que ça, c'est la main d'un homme. Donc, je pense que jusqu'ici, si on veut juste s'arrêter sur ces accusations mutuelles, on comprendra donc que le Covid-19 viendrait soit de la Chine, soit des États-Unis. C'est une réalité que la source serait donc humaine. Maintenant, parlant des conspirations autour des pandémies, je crois qu'aux États-Unis, il y a une figure emblématique qui a mis en garde le monde entier à la place du docteur Rima Leibo. Vous savez que le docteur Rima Leibo est une grande scientifique qui a crié haut et fort à un SOS mondial, disant qu'il y a une conspiration venant de l'OMS et de l'ONU en collaboration avec la FDA, c'est-à-dire l'agence américaine chargée de médicaments pour essayer de mettre sur pied ces vaccins-là qui peuvent rendre sérine. Une autre chose que nous savons, c'est que depuis 1974, l'OMS est en train de travailler pour réduire la population mondiale parce que, disait-il, les ressources risquent d'être épuisées si la démographie continue à exploser. Donc, pour cela, il faudrait réduire considérablement la population mondiale. Mais ce qui est inquiétant, c'est que l'OMS parle d'une surpopulation de 90% de la population mondiale. Vous voyez, quand on parle de 90%, nous sommes environ 8 milliards actuellement. Alors, ça pose un réel problème. Vous voyez, quand on dit 90%, c'est-à-dire qu'il faudra éliminer 90% des humains. Mais maintenant, lorsque vous regardez, pour certaines personnes qui ont confessé ouvertement, peut-être on reviendra sur ça dans cette émission, sur certaines personnes qui ont confessé ouvertement, il faut dire que, on va prendre par exemple le cas de l'Afrique du Sud. Lorsque vous prenez le cas de l'Afrique du Sud, il y a eu un procès très, très médiatisé en Afrique du Sud autour d'un docteur qu'on appelle Wouter Basson. Alors, le docteur Wouter Basson, en 1999, a été accusé devant les tribunaux sud-africains d'avoir organisé et prévu l'assassinat en masse des sud-africains noirs. Et il a été accusé, il a reconnu, ils ont reconnu cela. Parce que le général Constant Wilhoen, qui était un général d'Afrique du Sud, était à l'origine de cette conspiration contre les noirs d'Afrique du Sud. Alors, il a dit lui-même, ce n'est pas que c'est quelque chose qu'on spécule là-dessus, c'est une réalité. C'est une personne vivante qui a confessé elle-même qu'ils ont pris cette mesure parce qu'ils se sont dit que, au lieu d'éliminer les noirs en les tuant par des armes, ce qui serait catastrophique et qui poserait un réel problème de conscience, ils ont donc trouvé un moyen doux de tuer les noirs. C'est ce que les scientifiques appellent « soft death », ça veut dire que la mort douce. Et donc, cette façon, c'était quoi ? Il s'agissait donc d'empoisonner les noirs, de les empoisonner doucement. Ça veut dire qu'à l'époque, il y a le chef du cabinet, de la présidente de l'Afrique du Sud, qui a été empoisonné, ses vêtements ont été empoisonnés, et il a mis ses vêtements, c'était empoisonné, parce qu'on voulait l'assassiner à travers cela. Et finalement, il s'est retrouvé aux États-Unis, où il a été traité, et il est revenu. Donc, ils disent qu'il cherchait à créer un germe qui ne tuerait que les noirs. C'est des gens, des scientifiques qui le disent. Vous pouvez aller vous taper simplement sur le net, « Dr. Wouter Basson », et vous aurez cela, ou bien « Général Constant Wilhoyen », et vous aurez toutes ces informations. Ils le disent ouvertement, que le problème, c'était de réduire la population noire. Si vous le permettez, puisque ça s'est déroulé en Afrique du Sud, était-ce une façon de réactualiser l'apartheid ? Je pense que ce n'est pas seulement un problème d'apartheid. L'apartheid, c'est quoi ? Le problème, c'est les noirs. La race noire, c'est ça le problème. C'est-à-dire que nous sommes une race... Parce que quand vous regardez les races de la Terre aujourd'hui, les noirs sont très en arrière. Ça, c'est vrai. Quand nous regardons sur le plan politique aujourd'hui, nous n'avons pas encore la liberté. Nous sommes indépendants, mais pas libres. Ça veut dire qu'on a reçu l'indépendance, mais nous ne sommes pas dans la réalité libre. Il y a la néocolonialisation. Oui, voilà, c'est une sorte de néocolonialisme. Bon, mais le problème de l'Afrique noire, c'est quoi ? C'est que, un, nous ne sommes pas... C'est-à-dire, par rapport à la technologie, nous sommes très en arrière. Et nous ne pouvons pas porter certaines responsabilités. Ça veut dire que nous avons des ressources minières très grandes. Nous avons même des richesses scandaleuses dans le continent africain. Mais qui profite de ces richesses ? Ce n'est pas l'Afrique en réalité. C'est l'Occident. Parce que l'Afrique, pour moi, aujourd'hui, représente le grenier de l'Occident. Bon, maintenant, l'Occident s'enrichit avec nous, avec nos richesses. C'est vrai parce que nous le savons tous, l'Occident, l'Europe, est un continent vieillissant qui a presque épuisé toutes ses ressources naturelles. Mais cependant, en Afrique, c'est presque pas... C'est pas encore utilisé. Oui, c'est pas encore... Comment je veux dire ça ? Exploité. Exploité. Voilà, merci pour le terme. Donc, ça pose un réel problème. Donc, le noir pose un réel problème. Et ça, c'est la première chose qui apporte les difficultés à l'Afrique noire. La deuxième chose, c'est la grande démographie. Parce que vous savez que la démographie, malheureusement pour nous, notre démographie n'est pas accompagnée du développement technologique. Quand vous regardez l'Inde aujourd'hui, l'Inde est devenue une puissance nucléaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce problème de forte démographie, mais cependant accompagnée d'un développement technologique. Aujourd'hui, l'Inde est un pays respectable. La même chose avec la Chine, qui en passe a défié la première puissance mondiale aujourd'hui et qui a pour concurrent les États-Unis. Quand vous regardez le problème qu'il y a aujourd'hui entre Apple et Huawei, il y a un problème politique, un enjeu politique là-dedans. C'est parce que, sur le plan économique, Huawei est en train de vouloir déclasser Apple. Ça pose un réel problème. Ça pose un réel problème. Mais cependant, la Chine, malgré sa forte démographie, le boom démographique, a accompagné ce boom démographique avec un boom technologique. Et aujourd'hui, ce sont imposés. C'est une puissance nucléaire et atomique. Reconnue. Donc, l'Afrique a le boom démographique, mais pas le boom technologique. Ça, c'est pour notre malheur. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que la division et la mésentente entre les dirigeants africains. Ça veut dire l'égocentrisme. Chaque dirigeant africain veut être au pouvoir. Parce qu'il veut le pouvoir, il veut être bien lui et ceux qui l'entourent. Mais n'a pas pour vision de développer l'Afrique comme Kadhafi avait eu cette pensée. Et malheureusement, dans tous les cas, nous le savons déjà, si un gouvernant africain veut travailler pour une sorte de panafricanisme et pour le développement de l'Afrique, au détriment des premières puissances mondiales aujourd'hui, je pense qu'il ne fera pas long feu. Et ça aussi, on l'a vu plusieurs fois. Pour dire que l'Afrique est dans cet engrenage mortel où nos dirigeants, nous le savons, ne peuvent pas prendre certaines décisions sur le peuple. Ces décisions leur sont dictées. Nous le savons et c'est une réalité. Donc, l'Afrique a encore un long chemin à faire. L'Afrique devrait être unie. L'Afrique doit être déjà consciente du danger qui l'entoure. Ça veut dire que des dangers qui tapissent dans l'ombre contre elle, contre ses enfants et prendre aussi des mesures sécuritaires. Et je crois, et développer surtout la technologie, investir dans le domaine technologique. Et je pense que si la Chine l'a fait, si l'Inde l'a fait, ça veut dire que l'Afrique pourrait aussi le faire. Voilà, il faut dire que parlant justement de cette menace, le Covid-19 ne paralyse pas que l'économie. Mais on a également l'éducation qui est mise de côté. Et on sait aussi, homme de Dieu, que l'Afrique regorge de nombreux intellectuels. Alors, on pourrait aussi croire que c'est une manière comme ça pour l'Occident de pouvoir paralyser complètement l'Afrique. Je pense qu'il faudrait dire que le Covid a déjà un impact mondial. Ça veut dire qu'actuellement, le Covid-19, on ne pourrait pas dire que le Covid-19, c'est juste pour paralyser l'Afrique. Non. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Ça veut dire que nous sommes des personnes intelligentes. Le pétrole est une denrée épuisable. Ça veut dire qu'il y a des continents où il n'y a presque plus de ressources pétrolières. Actuellement, on est en train de chercher comment synthétiser le pétrole. Ça veut dire qu'avoir un pétrole synthétique. Donc, à partir de ce moment, la réalité, c'est que les ressources se puissent. Oui, les ressources se puissent. Et il y a certaines personnes qui se disent qu'avec autant de personnes sur la Terre, la pollution aussi, elle est incontrôlable. Et la couche d'ozone, elle est touchée. Et puis l'avenir de la planète toute entière est menacée. Donc, la réalité, c'est que plus la population augmente, plus les ressources sont menacées. Mais nous ne savons pas ce que la sagesse de Dieu a prévu. Voilà pourquoi, en réalité, aujourd'hui, s'il faut parler véritablement, l'Afrique n'est pas menacée d'extinction. Non. Ça veut dire que s'il y a un problème de famine, l'Afrique ne sera pas touchée. Pourquoi ? Parce que les terres européennes ne sont pas autant fertiles que les nôtres et celles des États-Unis aussi. L'Afrique a encore des terrains inexploités. L'Afrique a des richesses qui la feraient vivre pendant des millénaires. L'Afrique, son sol, est riche. C'est-à-dire que si les Africains s'adonnent à l'agriculture, nous allons nous auto-nourrir encore pour très, très longtemps. Donc, notre continent est assez riche. Il est assez fort dans tous les minéraux. Dans tous les minéraux, vous pouvez imaginer, nous les avons. Le cobalt, par exemple, qui sert à faire les téléphones. Vous savez que c'est, je pense, c'est au Congo. C'est au Congo, je crois, qu'on tire le cobalt. C'est une pierre précieuse. Vous voyez. Donc, ce cobalt-là, c'est l'Afrique qui produit. Et ce n'est qu'au Congo qu'on peut avoir. Je pense que le Congo, si je ne me trompe pas. Ce n'est qu'au Congo qu'on peut avoir le cobalt. C'est-à-dire qu'hommage du Congo, il n'y a plus un autre pays au monde où vous pouvez trouver le cobalt. Donc, on peut dire que les téléphones, ça produit combien de milliards ? Prenez les grandes marques comme Samsung, Huawei, Apple. C'est combien de milliards que ça produit à ces grandes firmes-là ? Et le pays, le pays même, ou le cobalt, sans lequel les téléphones ne peuvent pas être produits, il est où ? Il est l'ombre d'un pays. Il ne ressemble à rien. Donc, il faut faire attention. L'Afrique, elle est pauvre aujourd'hui parce qu'elle est exploitée. C'est-à-dire que si vous avez des biens, vous avez de la nourriture, vous avez un grenier. Mais on vous interdit de manger du repas de votre grenier. Et c'est des gens plus forts que vous qui viennent se ressourcer pour leurs enfants et ils se nourrissent. Vous mourrez de faim, pourtant vous avez un grenier. Donc, l'un des défis majeurs de l'Afrique sera de s'approprier ses propres richesses. Et je ne sais pas pour quand est-ce que c'est possible. Ce qui est sûr, ce n'est pas pour aujourd'hui. Oui, mais là, homme de Dieu, est-ce que la faute n'est pas plutôt aux Africains ? Parce qu'on pourrait parler là d'une pauvreté morale. C'est l'Afrique qui se laisse, disons, berner par les puissances qui veulent la chercher. Je pense qu'il y a déjà cette question, mais il y a aussi un problème du rapport de force. Ça veut dire que l'Afrique pourrait aujourd'hui dire non, nous ne le voulons pas. Mais on va lui imposer cela. Vous voyez, parce que l'Afrique n'a pas le moyen prénom. Par exemple, le cas de Kadhafi, qui s'est dit que depuis l'année 2000, où la téléphonie a explosé en Afrique, l'Afrique a beaucoup dépensé. Nous avons payé des milliards et des milliards de dollars à l'Occident pour téléphoner. Et Kadhafi a dit non, il faut que l'Afrique ait son satellite. Et le satellite coûtait, je pense, dans les 300 millions d'euros, je crois, quelque chose comme ça. Et Kadhafi, lui seul, a produit, je pense, entre 80 et 90% de la somme pour que l'Afrique puisse avoir son satellite. Et avoir notre satellite voulait dire que nos appels, les taxes que nous devions reverser à l'Europe, à l'Occident, toutes ces taxes-là ne seraient plus reversées, on économiserait de cet argent-là. Vous voyez, lorsque quelqu'un a une vision panafricaniste comme celle-là, comme celui-là, alors automatiquement, on va trouver un moyen pour essayer de l'éliminer. Donc, dans tous les cas, nous savons que tous les grands leaders africains révolutionnaires, comme Thomas Sankara, n'ont pas vécu, comme Patrice Lumumba. Toutes ces personnes-là, comme Martin Luther, qui n'ont pas évolué, n'ont pas vécu longtemps, comme Malcolm X, dans tous les cas, ça s'est répété dans l'histoire et c'est une réalité aujourd'hui. Voilà, il faut dire que là, on voit encore la science qui a envie d'avoir le dessus, comme ça, sur la croyance, parce que le Covid-19 menace, mais la psycho s'installe. Et on se rend compte qu'au milieu des chrétiens, c'est également de mise, on a des fidèles qui ne viennent plus à l'église, d'autres qui ont tellement peur, qui se disent, prier va servir, à quoi ils attendent plutôt le médicament, qui viendra comme ça, de scientifiques ou alors de l'OMS. Alors, homme de Dieu, est-ce que le fait que cette psychose va grandissante et croissante au sein de l'église et du peuple de Dieu, cela pourrait faire que les prévisions, comme ça, divines, qui ont été données, ne soient plus de mise? Je pense qu'il faut déjà savoir que nous ne devrions pas perdre la foi. Ça, c'est la première chose que je peux dire à l'église, parce que si nous perdons la foi, nous sommes finis. La Bible dit, n'appelez pas une conjuration, ce que ce peuple appelle conjuration et nous craignons, point, c'est qu'il craint. Et la Bible continuera en disant que si tu trembles, je te ferai trembler plus. Donc, et il dit, je te rendrai plus ilanime et tu feras son d'une feuille morte. Donc, on peut dire que, nous, l'église a un grand pouvoir. Et ce grand pouvoir, je n'ai pas fini de le rappeler à l'église. Il dit, la Bible dit que lorsque les disciples sont allés et qu'ils ont rendu témoignage et que des miracles extraordinaires se sont passés dans Luc, chapitre 10, abattu, verset 16, les apôtres sont revenus et ils ont dit à Jésus, Maître, les démons-mêmes nous étaient soumis en ton nom. Et le Seigneur leur répondra que, moi-même, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais il dit, ne vous réjouissez pas de ce que vos noms sont écrits dans le livre de la vie éternelle. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de la vie éternelle. Alors, Jésus dit, je voyais moi-même Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, pourquoi ? Parce que les apôtres tentaient de rendre ministère. Ils étaient en action et ils avaient le pouvoir de faire tomber Satan de son trône comme un éclair tombé du ciel. Je pense que nous devrions porter notre responsabilité. Le pouvoir de l'église est redoutable ici. Mais cependant, Satan nous a fait du mal à travers l'ignorance. La plus grande prison dans laquelle nous sommes, c'est l'ignorance. Les problèmes de lutte, les guerres intestines, fratricides, etc. au cœur de l'église aujourd'hui, la véritable cause, c'est l'ignorance. Et maintenant, face à une pandémie comme celle-ci, nous avons la sécurité divine avec nous. Ça veut dire que de Genèse, Apocalypse, la Bible rassure ceux qui croient en l'éternel. Sur la protection divine, sur la sécurité divine, l'invulnérabilité, l'intouchabilité, l'invisibilité face aux menaces. Somme 91 est dédiée tout entier à la sécurité du peuple de Dieu, c'est-à-dire de ceux sur qui le nom de Dieu est invoqué, de ceux qui invoquent le nom de l'éternel. Maintenant, la Bible dit heureuse la nation dont l'éternel est le gouverneur. Si Dieu est notre gouverneur, nous n'avons rien à craindre. En ce qui concerne la pandémie, comme le Covid-19, il faut noter que le Seigneur Jésus-Christ, dans les miracles qu'il a énumérés, appartenant à ceux qui auront cru en son nom, a dit, « Ils buvront, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. » Donc, on peut dire que nous sommes immunisés contre les breuvages mortels. Le Covid-19, c'est un breuvage mortel. Jésus-Christ, dans son alliance, nous a donné en héritage la protection des breuvages mortels. On peut dire que l'on pourrait conspirer contre nous, l'on pourrait apporter n'importe quoi. Si nous demeurons dans la confiance en Christ et dans l'originalité de l'analogie de la foi, rien ne nous arrivera parce que selon l'alliance que Jésus-Christ a établie pour nous, si nous buvons quelques breuvages mortels, cela nous fera point de mal. Ça veut dire que, même si on empoisonne notre repas, même si on empoisonne mon eau à boire, on empoisonne n'importe quoi, comme ça a été le cas en République sud-africaine, comme je vous l'ai dit, avec l'histoire du docteur Wouter Basson, ils ont clairement dit que, volontairement, ils devraient empoisonner les jus, empoisonner les repas, empoisonner les cigarettes avec le vénin de serpent, etc., les boissons, les aliments, les cigarettes, pour réduire la population. Ça veut dire qu'une mort, en sorte que dans l'autopsie, on ne remarque rien. Mais Jésus dit que, dans ce cas, prenons qu'une conspiration comme celle-là avait été mise sur pied. Déjà que nous ne savons pas si long pratiqué, combien de morts il y a eu. Mais cependant, aujourd'hui, il faudrait savoir que, même si nous étions face à un cas comme celui-là, l'Église doit être tranquille. La Bible dit que c'est dans le calme et la tranquillité que résidera votre force. Donc, nous devons faire confiance au Seigneur. Pour un enfant de Dieu, qui a l'alliance de Christ avec lui, dans des cas comme ceux-ci, où vous êtes innocents, et qu'il y a des personnes qui veulent votre mort et qui cherchent à vous ruiner ou à vous empoisonner, si vous buvez ou vous mangez, le Seigneur vous gardera parce qu'il est fidèle. Moi, je pense que c'est le temps de nous élever vers Dieu dans la prière. Ce n'est pas le temps de paniquer, c'est le temps plutôt de saisir ces choses-ci comme une opportunité que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde pour pouvoir sauver notre nation à travers la prière. Voilà, homme de Dieu, en tant que prophète, le prophète que vous êtes, il faut dire que beaucoup de personnes dans le monde entier ont aussi remis comme ça en doute l'appel de nombreux hommes de Dieu parce qu'ils se sont dit, s'il y a des hommes de Dieu et qu'ils prophétisent, pourquoi est-ce que le Covid-19 n'a pas été prédit? Pourquoi est-ce qu'une solution n'a pas été donnée d'avance? Alors, il y a par exemple le pasteur Tibi Joshua qui a été comme ça ri par de nombreux internautes parce qu'il avait donné une prophétie sur le coronavirus et se sont dit maintenant la prophétie ne s'est pas accomplie. C'était quoi la prophétie? La prophétie, il avait dit que d'ici jeudi de la semaine passée, on entendrait peu parler du coronavirus. Et donc, les gens en dehors de ça se disent, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'abord prédit cela? Alors, homme de Dieu, en tant que prophète, vous qui maîtrisez bien le domaine de la prophétie, est-il possible qu'un problème plus net sans que l'éternel n'en parle à ses serviteurs? La Bible dit que l'ignorance est le problème principal de l'église. Je m'intéresse à l'église, mais pas à ceux qui ne connaissent pas les rouages de l'église ou bien les mystères du christianisme. Si ceux-mêmes qui sont dedans ne maîtrisent pas les mystères du christianisme, à combien il faut de raison ceux qui sont à l'extérieur? Donc, je n'étais pas courant de la prophétie. Dans tous les cas, il faut comprendre que lorsqu'une prophétie sort, la prophétie, elle peut, il y a ce qu'on appelle, comment je vais expliquer ça? En des paroles simples. Ça veut dire qu'une prophétie pourrait s'interpréter sur un plan littéral, comme une prophétie pourrait s'interpréter sur un plan connotatif. Là, ça pose un problème, quand c'est connotatif. Il y a la prophétie simple et il y a ce qu'on appelle la prophétie à double référence. La prophétie simple, ça veut dire que Dieu dit que demain il pleuvra et puis demain il pleut. Ça, c'est la prophétie simple. Mais la prophétie à double référence, c'est une prophétie qui cache une autre prophétie. C'est un peu comme une montagne qui cache une autre montagne derrière elle. C'est-à-dire que Dieu dit, par exemple, que demain il pleuvra. Donnons un exemple. Joseph donne une prophétie et il dit que j'ai vu des épis de maïs et j'ai vu des épis qui étaient rongés. Et après cela, j'ai vu d'autres épis, non, j'ai vu de gros épis qui sont montés et j'ai vu des épis maigres venir ronger les épis qui étaient costauds. Voilà. Et donc, on vous donne une prophétie comme celle-là. Alors, ça veut dire, sur un plan physique, quelqu'un pourrait le prendre littéralement en disant que nos maïs seront détruits par le charançon. Les charançons vont attaquer le maïs. C'est un peu ça. Quelqu'un pourrait interpréter ça comme ça. Ça veut dire que les récoltes, faites attention, il faut pulvériser les insecticides pour préserver vos récoltes. Mais en réalité, la prophétie est la double référence. Elle ne faisait pas part de l'attaque des récoltes. Elle ne faisait pas part que les récoltes seraient attaquées ou bien rongées par des charançons. Mais elle annonçait plutôt qu'il y aurait des années d'abondance et des années de famine. Donc, si vous n'avez pas l'interprétation spirituelle de la prophétie, vous direz que le prophète avait annoncé que le maïs va finir dans les champs. Mais cependant, voici, on cultive encore le maïs. Non, la prophétie parlait de la famine. La prophétie a double référence. Ça veut dire qu'elle donne une image et elle explique une autre vérité qui est la vérité fondamentale même. Donc, maintenant, il faut savoir que, lorsqu'une prophétie sort, premièrement, nous revenons dans le passage d'un Corinthien, chapitre 13, que je viens de citer. L'apôtre Paul dit, Nous connaissons en partie. Ça veut dire que c'est les lambeaux, les petits morceaux de connaissances que nous avons. Et nous prophétisons en lambeaux. Ça veut dire en petite partie, pas lambeaux. Mais, c'est-à-dire, la portion de connaissances ou de prophétie que nous avons, elle est infinitésimale. Donc, on peut dire que le prophète n'est pas Dieu. Il faut que les gens comprennent cela. Dieu se révèle quand il veut. Même les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas tout connu. Samuel a prophétisé sur David, sur Saûne. Mais, quand il est allé pour oindre David, il ne savait pas de qui il s'agissait. Et, quand vous regardez, par exemple, le prophète Élisée, lorsque la fille, le fils de la femme Tsunamite est mort, il n'est pas au courant. Lorsqu'il a vu la femme venir en pleurant, qu'est-ce qu'il a dit à Géasi? Que le cœur de cette femme est affligé et l'Éternel m'a caché de quoi elle souffre. Il ne savait pas que l'enfant était mort. Donc, à travers les saintes écritures, les prophètes n'ont pas toujours tout connu. Parce que le prophète n'est pas Dieu. À partir du moment où le prophète connaît déjà tout, il n'est plus serviteur de Dieu. Il est égal avec Dieu. Or, Dieu, dans tous les siècles, a toujours tenu les prophètes dans leur humanité. Ça veut dire que vous avez la révélation à la mesure de la grâce et de la faveur que Dieu vous donne. Maintenant, si quelqu'un, comme le prophète Jushoa prophétisait, que d'ici jeudi, ça va s'arrêter, on parlera plus du coronavirus, etc. Il faut comprendre que ça pourrait avoir une connotation spirituelle. Ça veut dire que sur le plan spirituel, le coronavirus est déjà détruit, éliminé. Maintenant, les gens verront les manifestations sur le monde visible. Et ceux qui ne comprennent pas le domaine prophétique diront, il a prophétisé, la chose n'est pas arrivée, pourtant, elle s'est accomplie. Donc, moi, je pense que les gens sont prontes à juger dans des choses qu'ils ne connaissent pas. Il est important d'aborder des spécialistes, c'est-à-dire des personnes qui sont faits pour cette fonction de prophète, pour pouvoir apporter les explications à certaines questions épineuses que les gens n'arrivent pas à dénouer. Voilà, il faut dire que pour, comme ça, parler à ce problème de coronavirus... Et une autre chose qu'il faut savoir dans le domaine de la prophétie, un prophète peut prophétiser et Dieu annule sa prophétie. Dieu change d'avis. Dieu n'est pas obligé de faire comme il a dit aux prophètes. Lorsque Dieu a annoncé sa parole à travers le prophète Jonas, il lui a dit que va, je détruirai Ninive. Et Jonas a annoncé à Israël que, comme je parle, elle se mentale, le feu descendre sur Ninive. Mais quand Ninive s'est répentie, Dieu a changé la prophétie. Il n'a même pas dit aux prophètes que, bon, je change la prophétie. Non, il l'a imposé aux prophètes. Et dit aux prophètes que, ok, maintenant, je ne veux plus punir Ninive, c'est fini, j'ai annulé, rentre chez toi. Le prophète s'est fâché, il dit que non, tu dois punir. Pourquoi Jonas s'est fâché? Premièrement, parce que Ninive avait fait beaucoup de mal à Israël. Mais surtout, Jonas s'est fâché par rapport à son honneur et à sa gloire personnelle. On dirait qu'il est un faux prophète. Il allait retourner en Israël, il allait leur expliquer là-bas que non, vraiment, la prophétie ne s'est pas accomplie comment. Les gens allaient dire que tu avais dit que Ninive sera détruite. Ninive n'a pas été détruite, ça veut dire que tu es un faux prophète. Et il va aller leur expliquer que non, vous voyez, ils se sont répentis, Dieu a compris. Ils diront non, Dieu ne se répand pas de ses paroles et tout ça. Non, c'est faux. Dieu peut dire, je vais faire comme ça, et il ne fait plus. Dieu a dit à David quoi? Il lui a dit que tu ne manqueras jamais de successeur sur ton trône. On ne sait même plus que le trône de David se trouve aujourd'hui, ça n'existe pas. Pourtant, Dieu a promis cela. Donc, il faut comprendre que Dieu se répand. La Bible dit que Dieu peut se répandir. Dieu dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Les gens me répands sont nombreux dans la Bible. Je me répands d'avoir établi Saül roi. Donc, il faut comprendre. Dieu peut changer d'avis. Alors, nous allons poursuivre avec la prochaine question. Il faut dire que la solution pour lutter contre la pandémie, la plus appropriée, celle qui a été privilégiée par de nombreuses puissances, de nombreux états et de gouvernements, c'est le confinement total. Et avec le confinement total, on se rend compte que tout se fait en ligne maintenant. L'alimentation, c'est sur les réseaux sociaux. Les livraisons, c'est à domicile. Et on se demande, homme de Dieu, puisque vous avez parlé dimanche dernier lors du culte à domicile, qu'il y a comme ça une possible installation du numéro 666. Est-ce que si à la longue, tout se fait sur le net, il est possible que justement ces personnes-là puissent contrôler l'humanité? Regardez, vous savez, vraiment, il faut comprendre que nous sommes en face des événements eschatologiques. C'est-à-dire que c'est l'accomplissement de la prophétie que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à son serviteur Jean. Et que l'humain a commencé à donner avant qu'il le monte au ciel. Donc, nous sommes en train d'aller vers un gouvernement uni. On parle aujourd'hui des Nations Unies. Les États-Unis, c'est plusieurs États qui se sont confédérés. Donc, on parle de l'Union Européenne. Il y a des blocs. On parle de l'ONU. On parle de l'Union Africaine. Donc, toutes ces choses-là doivent montrer, c'est des choses qui n'existaient pas il y a quelques années. Mais qui aujourd'hui sont en train d'être mises sur place. Et qui nous montrent tout simplement que ce que l'Apocalypse nous enseigne, disant qu'il y a un seul gouvernement, un seul président, c'est en train d'aller. Une seule monnaie unique et puis voilà. Donc, on peut dire que ces choses ne doivent pas nous étonner. Ce n'est pas quelque chose contre lequel la prière peut faire quelque chose. Non, parce que ce sont des choses qui sont prémonitoires au second retour du Seigneur Jésus-Christ. Pardon. En voyant ces choses, nous devons avoir la certitude et la confiance en notre Christ. Parce que les choses qu'il a annoncées sont en train d'arriver. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de Nostradamus qui a annoncé un certain nombre de choses qui sont arrivées. Mais il n'y a jamais eu un prophète dans le temps et dans l'espace dont les prophéties se soient avérées, aussi vraies et exactes comme celles de la Bible, venaient par le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit à ses saints apôtres. Donc, on peut dire que ces choses, tout simplement, l'invention par exemple du téléphone, internet, etc. Vous regardez Facebook aujourd'hui, vous connaissez les scandales qui sont nés avec Facebook dans les années passées, parlant de la vie privée, des internautes qui sont dévoilés parfois. Donc, on peut dire que tout ce que nous faisons là, c'est des informations importantes sur nous qui sont retenues dans des bases de données et tout cela facilite et nous montre le dessin des mondes où il y aura un seul peuple, un seul président et un seul système politique. Vous voyez, j'ai suivi une allocution de l'ancien président français Nicolas Sarkozy qui disait que dans l'organisation du nouvel ordre mondial, dont le début est en ce XXIe siècle, que aucun gouvernement ne refusera de faire partie du nouvel ordre mondial et aucun gouvernement n'aura même pas la possibilité ni la puissance militaire de se détourner de ce gouvernement unique. Alors, qu'on peut dire qu'il disait que l'humanité doit être responsable tout entier de son patrimoine. Donc, on peut dire que les biens de la terre doivent être partagés par tous les hommes, c'est-à-dire un seul état, un seul président. Et qu'aucune nation n'allait déroger à cette règle. Qu'on peut dire que si vous tentez, on vous élimine ou bien on vous enlève en tant que dirigeant. C'est des choses qui se passent sous nos yeux. Nous les voyons tous les jours. Mais malheureusement, la majorité des humains sur la terre est tellement occupée à chercher à manger qu'elle ne comprend pas les choses, les réalités, les vérités qui sont en train de l'entourer et surtout les dangers qui la menacent. Prenons par exemple le cas de la pandémie du VIH. Vous voyez. Nous sommes, avant d'être pasteur, je suis un individu. Ça veut dire que je suis un individu et je suis un citoyen d'une nation. Prenons le cas de, quand vous revenez par exemple sur ce que le docteur Wouter Basson a eu à déclarer, ça dit qu'ils étaient en train de chercher un germe, un germe, une maladie qui ne pouvait tuer que les noirs. Il parle d'éradiquer la race noire. Une maladie qui ne pouvait que prendre les noirs. Vous, 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 mes frères, vous avez la chair de poule. Vous comprenez juste que nous posons un problème pour certaines personnes aujourd'hui. Vous comprenez juste qu'où notre maison est convaincue, je parle du continent africain et de sa richesse. Donc, regardons par exemple le cas, le cas de la pandémie du VIH. Parlons un peu de la pandémie du VIH. Il faut déjà noter qu'il y a eu, depuis les années, entre 2002 et cette année, plusieurs pandémies, maladies pandémiques. Et ça doit vous inquiéter, ça doit inquiéter les gens. On a par exemple le SRAS entre 2002 et 2003. Le SRAS, entendez par là, le syndrome respiratoire aigu sévère. Et nous avons eu en 2012 le MERS. Le MERS qui était une autre forme de coronavirus apparu au Moyen-Orient, qui a fait beaucoup de morts et qui actuellement encore fait de morts au Moyen-Orient. Nous avons la grippe porcine apparue en 2009, qui a aussi fait de nombreuses et de très grandes, un grand nombre de morts. Voilà, et nous avons aussi en 2009, en 2009, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Par exemple, je salue la population française qui a marqué un point positif en 2009. Vous voyez. Vous savez que les gouvernants ont le pouvoir parce que la population reste tranquille. Mais si la population dit non, les gouvernants ne peuvent rien faire. Parce que c'est les gouvernés qui, en réalité, ont le pouvoir. Vous voyez. Lorsque on parle de la démocratie, en réalité, démocratie, on parle de la démocratie, mais les grandes nations démocratiques se prévalent de la démocratie, ne sont pas démocratiques en réalité. Parce que Demos Kratos veut dire pouvoir au peuple. Mais ce n'est pas ça. Même dans les grandes démocraties, ce n'est pas le pouvoir au peuple, non. C'est le pouvoir à une minorité qui dirige. C'est ça la réalité. Et ça, on se retrouve dans une forme de... Comment je veux dire ça ? Comment on va dire ça ? Autocratie. Oui, pas autocratie, pas vraiment autocratie. Une forme de bureaucratie. De bureaucratie et dans certaines formes de démocratie, En réalité, c'est la gérontocratie qui est établie et non pas la démocratie. Donc maintenant, il faut savoir qu'en 2009, par exemple, vous savez que... Avec le virus ANH1, il y a eu... Je crois que c'est ANH1. Alors, en 2009, le gouvernement français a commandé 94 millions de doses de vaccins pour vacciner tous les Français. Parce qu'il se disait que cette grippe devrait éliminer entre 1,5 million de Français et 2,2 millions de Français. Et l'OMS avait prévu qu'un tiers de la population mondiale allait mourir de ce virus. Vous voyez ? Et donc, quand on vous montre un tableau aussi noir comme celui-là, il n'y a que Dieu pour délivrer l'humanité. Mais, le gouvernement français se disait que Sanofi, la grande firme, vous le savez, médicale, voilà, française, devrait produire ce vaccin. Mais Sanofi n'a pas été capable de produire le vaccin à temps. Et donc, la France a été obligée de se retourner vers une firme internationale et qui leur a fait le chantage et qui a vendu le vaccin très cher. Ça veut dire qu'une dose à 7 euros. Ça fait donc, à 44 millions de doses, ils étaient à plus de 1 milliard d'euros de dépenses. Mais cependant, la population a refusé. Parce que certains médecins ont dit que ce vaccin n'est pas important, il n'est pas utile, il n'est même pas indiqué par rapport à cette grippe-là. Donc, et la population a suivi. Finalement, les gens ne se sont pas fait vacciner. Rien qu'une petite minorité qui se sont fait vacciner. Mais la majorité des Français ne se sont pas fait vacciner. Et la grippe n'a pas fait 1 million ou 2 millions de morts comme c'était. C'était quelques morts de cette grippe et la pandémie est passée comme ça. Donc, voilà, ici là, ça nous a montré la responsabilité, le pouvoir que le peuple peut avoir par rapport aux dirigeants. Et ça nous montre aussi que les gens peuvent avoir des prévisions. L'OMS peut faire ses prévisions, mais Dieu peut changer les plans de l'OMS parce que l'humanité répond directement de son Créateur. Voilà pourquoi j'ai dit et je leur ai dit que les prévisions que l'OMS a faites sur l'Afrique disant que le pays, l'Afrique doit s'attendre au pays, on ne s'attendra à aucun pays. Ça ne peut pas arriver. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi toujours faire ça? Ça veut dire que nous, on est les moins chers. En Italie, par exemple, chaque nuit, parfois par nuit, 8000 personnes mourraient. C'est terrible. C'est terrible, je vous assure. Aujourd'hui, la Chine a été le premier pays touché et gravement, le plus gravement touché. Actuellement, c'est les États-Unis qui sont le pays le plus touché. Dernièrement, je pense que le président américain a déclaré que si on peut contrôler entre 100 000 et 200 000 morts du Covid-19, ça veut dire que son administration a fait un bon travail parce que sinon, ils attendent un million et demi de morts. Donc, il faut comprendre que Dieu peut nous défendre et l'Église doit se lever au Cameroun. Regardons donc le cas de la pandémie du VIH. Lorsque nous regardons la pandémie du VIH aujourd'hui, le VIH a déjà fait 26 millions de morts, plus de 26 millions de morts dans le monde. Et l'on pense que d'ici 50 ans, il y aura au moins 100 millions de morts du VIH. Ça pose un réel problème. Et vous savez aussi qu'autour du problème du VIH, il y a eu une polémique. Il y a eu une polémique autour de l'origine du VIH avec le docteur Ilari Koproski. Ce docteur... Ce scientifique. Ce scientifique, oui. Ce scientifique qui était responsable du vaccin... C'est-à-dire qu'à qui on attribue la découverte du vaccin anti-polio qui a été testé sur les populations congolaises. Vous voyez. Donc, il faut noter que... C'est juste après. D'autres scientifiques ont fait des études disant que c'est juste après cette grande campagne d'évangélisation que le premier foyer de VIH a été remarqué au Congo. Un an après. Et donc, je pense que le docteur polonais Koproski, il s'est battu toute sa vie pour prouver que lui, il n'avait rien fait et tout cela. Bon, d'autres scientifiques sont allés quittant les États-Unis pour retourner au Congo et demandant à sa société de leur produire les échantillons des vaccins qui avaient été inoculés aux Congolais à cette époque-là. Ils ont dit que ça n'existe plus, que tout ça, rien n'existe plus. C'est des choses étonnantes. Donc, on peut dire que c'est toujours dans le cours médical. Ça veut dire que ça vient nous trouver, nous le bas peuple. C'est toujours entre eux les scientifiques, tel accuser l'autre de telle chose, tel accuse l'autre de telle chose. Dans tous les cas, ce que nous pouvons dire, c'est que les Africains doivent se tourner vers Dieu. Et je dois dire à tous mes frères, à tous les Africains, de savoir que Jésus-Christ a une dette envers nous. Jésus a une dette qui doit nous rembourser. Et cette dette est une alliance, est une dette d'alliance. Quand le Seigneur Jésus-Christ, sa vie a été menacée, comme la nôtre ou les nôtres sont menacés aujourd'hui, nous l'avons recueilli en Égypte, ici en Afrique. Et vraiment, nous l'avons bien entretenu. Vous savez qu'il ne s'est pas plaint quelque part dans la Bible que nous l'avons maltraité chez nous. Non, au contraire, il a été bien encadré. Nous avons pris soin de lui jusqu'à ce que tous ses ennemis soient morts. Alors, il est retourné dans son pays. Et il faut dire qu'aujourd'hui, que Dieu nous garde. Disons à Dieu, nous t'avons gardé au jour de la mort, de ta mort. Seigneur, garde nos jours de la détresse. Il a dit, un peu moins de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et en plus, lorsque Jésus portait la croix pour Golgotha et qu'il ne pouvait pas arriver, et qu'il est tombé en route et que sa croix est tombée par terre, et que sans cette croix à Golgotha, son destin prophétique ne serait pas accompli, c'est nous qui avons porté sa croix à travers Joseph de Sirène pour la conduire jusqu'à Golgotha. Alors, disons à Dieu aujourd'hui, Seigneur, cette croix, elle est pesante pour nous. Allège-la, nous, aide-nous à porter cette croix. Seigneur, garde-nous de la méchanceté des hommes. Donc, quelle que soit l'origine de toutes ces pandémies, tout ce que nous disons, qu'elle soit humaine, qu'elle soit naturelle, ou je ne sais plus quoi, nous devons nous en remettre au Créateur afin que la grâce de Dieu puisse être notre partage. Vous savez, on parle du groupe Bidelbeck. Vous connaissez le groupe Bidelbeck aujourd'hui, qui est un problème sérieux pour plusieurs nations et pour plusieurs personnes, des faiseurs d'alerte. Voilà. Donc, quand vous regardez avec l'histoire de Jason, Jason, qui était un grand alerteur, faiseur d'alerte, vous voulez, américain. Un lanceur d'alerte. Hein? Un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, merci. Un lanceur, un grand lanceur d'alerte américain, qui parle du groupe Bidelbeck. Vous savez, le groupe Bidelbeck, c'est un groupe où se rassemblent les hommes les plus puissants de la Terre. Ouais. Dernièrement, ils ont tenu leur conférence en Suisse. Donc, ils se rassemblent pour décider du monde. Comment les choses doivent se passer dans le monde? Quel état doit être renversé? Qui doit vivre? Qui doit mourir? Donc, etc. Sur la population, quelles solutions apporter, etc. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a le monde, il y a des choses qui se passent, mais la majorité des humains ne sont pas au courant des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. Mais dans tous les cas, nous prions pour l'Afrique. La seule chose, c'est de prier. Si Dieu est avec nous, si Dieu nous défend, alors ces choses-là vont échouer, nous concernant. C'est-à-dire que, que la pandémie vienne de l'homme ou quoi où, elle va retourner sur ses propriétés, ses commanditaires. Parce que toute âme forgée contre vous sera sans effet. Voilà ce que la Bible dit. Tout âme forgée contre toi sera sans effet. Et s'il y a complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Dieu nous gardera contre l'adversité. Dieu préservera l'Afrique parce qu'elle est innocente. Ensuite, nous avons le plus grand taux de pureté en Afrique. Nous avons le plus grand taux de moralité positive et pure en Afrique. Nous avons le continent encore où la majorité des personnes, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes dont lesquelles sont tournées vers Dieu. Par exemple, par rapport à l'Occident, où la science et le scientisme sont devenus aujourd'hui leurs divinités. Donc, on peut dire que nous ne devons rien craindre. Tournons-nous vers Dieu. Ténons les pans du vêtement de Dieu. Disons le Seigneur, toute tentative de destruction de l'Afrique, que cela retourne à l'expéditeur. Est-ce votre conseil face à cette propagation du Covid-19 ? Oui, c'est mon conseil, tout en ne négligeant pas la responsabilité de chacun face à la propreté et à l'hygiène. Voilà. Ça veut dire que maintenir une distance d'un mètre. Je pense que j'ai fait une plaisanterie avec Yolande hier quand elle était en train de me prendre sur le moi. Et se laver régulièrement les mains, éviter au maximum de serrer les mains aux gens. Et si ça arrivait, se rassurer de nettoyer ses mains, de les désinfecter avant de les porter sur des parties de votre corps qui contient des muqueuses. Donc, je pense qu'il y a ça. Et peut-être... J'ai aussi donné la consommation de la tisane. Ça veut dire que... Comment vous appelez ça ? Cette tisane, si on l'appelle comment ? La citronnelle. La citronnelle. Oui, la citronnelle. Vous chauffez votre citronnelle, vous la faites infuser, accompagnée de l'ail, accompagnée du gingembre. Et s'il y a possibilité d'un peu d'oignons, les petits oignons là, c'est quoi les échalotes, quelque chose comme ça ? Oui, c'est tout petit. C'est comme ça qu'on prononce. Donc, le faire et puis mastiquer votre oignon avec accompagné de l'ail et du gingembre. Et accompagné ça avec votre citronnelle bien chaude, avec du miel. Et ça fait un bien fou, il faut le dire. Ça dégage les voies respiratoires. En tout cas, c'est des antibiotiques puissants et qui n'ont pas de traces chimiques à l'intérieur. Voilà, Homme de Dieu, nous allons sortir par cette autre conseil. Dans tous les cas, c'est ce que je fais. Matin, midi, soir. C'est important. Mais je ne le fais pas par rapport au coronavirus. Je le faisais déjà. Voilà, face au coronavirus, il y en a qui a aussi comme ça privilégié l'automédication. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela ? On a parlé d'une famille qui a été décimée, une femme qui a plugé ses enfants avec du folon et du citron contre le coronavirus. Il y en a également qui font usage de la chloroquine qui, par ailleurs, comme ça, parfois a des effets néfastes sur certains organismes. Il y en a qui sont allergiques à la chloroquine. Alors, qu'est-ce que vous pouvez recommander comme ça aux gens qui ont privilégié l'automédication ? Je pense qu'il faut faire attention à l'automédication. C'est dangereux. Voilà. Je pense qu'il faut écouter les institutions sanitaires, les recommandations qui nous sont données. Et je pense que, parlant de la chloroquine, jusqu'à présent, même dans le monde scientifique, dans le monde scientifique, il y a, vous savez que le monde scientifique est divisé par rapport à la chloroquine, qui est finalement, qui est appliqué actuellement en France, qui est appliqué en Chine. Et même les États-Unis viennent d'arborer la chloroquine. Donc, on peut dire que, moi, je pense qu'il faut écouter les autorités sanitaires. Nous leur faisons confiance et elles ont pris des recommandations pour ceux qui ont le COVID. Bon, maintenant, je vais finir juste en disant que l'amalgame et le côté humoriste et ludique de toute cette histoire, c'est que, maintenant, on n'a plus le droit à la grippe, quoi. On n'a plus le droit à toucher. On n'a plus le droit à éternuer. Dès qu'on est éternuée, les gens sautent dans les salons de coiffure, etc. Les gens s'enfuient et ça pose un réel problème. Et beaucoup de mes filles, j'ai dit que je suis en repos par rapport au sujet de prière. Parce que je ne dormais pas avant. Papa, je veux mon blanc, je veux mon benguiste. Maintenant, il n'y a plus de clients pour les benguistes. Toutes les seules ont disparu. Tous ceux qui pleurent, oh, Seigneur, donne-moi un beng ou je meurs. Maintenant, les gars disent, non, pardon, Seigneur, je ne veux pas d'un beng. Donc, et même les benguistes, quand ils arrivent en Afrique, c'est plus haut. Vous savez, tu sais, bonjour. Non, non, maintenant, c'est quelqu'un qui est en décembre. C'est-à-dire que les gens eux-mêmes s'adaptent pour qu'on dise à cause d'un benguiste. Parce que dès qu'on dit qu'on est en benguiste, là, les gens bondissent à gauche, à droite. Voilà un peu le côté ludique, quoi. L'histoire du coronavirus. Bon, dans tous les cas, prenons la chose du bon côté. Soyons positifs. Soyons très prudents. Veillons les uns sur les autres. Et ne mettons pas les autres en danger. Et obéissons aux recommandations qui ont été données. Dans nos assemblées, il y aura les cultes aux heures prévues, comme d'habitude. Mais avec 50 personnes, avec des mesures sécuritaires. Et dimanche, chaque dimanche, à 9h, nous avons un culte en direct où je prie avec les gens. Et je leur parle directement. Et je pense aussi que par la grâce de Dieu, dès que la mesure sera lancée, on va venir. Maintenant, on va lancer un grand programme d'action de grâce et de victoire au Seigneur Jésus-Christ. Et hier, j'ai prié par rapport au monde. J'ai prié par rapport à Réma, par rapport à nos familles, pour que Dieu nous préserve. Malheureusement, j'ai le chaud dans mon téléphone. La petite a pris en otage mon téléphone. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Et dans la vision, j'ai vu la France en train de se battre contre le Covid-19. Et j'ai entendu quelqu'un qui me disait dans la vision, lorsque la France dira qu'elle a maîtrisé la pandémie, la contagion, alors ça veut dire que le Camerou sera libéré. Donc, voilà un peu. Nous pensons que Dieu est bon, il est fidèle. Tout ce que je peux dire aux gens, c'est que les prévisions de l'OMS ne s'accompliront pas. Voilà ma prophétie. Ça ne s'accomplira pas. Nous ne pouvons pas mourir, égorger comme des poulets. Ce n'est pas possible. Donc, ça n'empêche pas la prudence et des prises de précautions drastiques. Est-ce votre conclusion ? Je crois que c'est ma conclusion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Homme de Dieu, d'avoir bien voulu partager ce moment avec nous. Alors, c'était le Réverin Prophète Ferzina Ekané, superviseur numéro 1 des Églises Rémam Ministre Mishan au Cameroun. Et dans le monde qui revenait sur le Covid-19, cette pandémie qui ravage le monde, qui a affaibli l'économie des États, qui a mis de côté l'éducation et qui ne cesse de faire des ravages. Pour finir, dans la question, on avait dit à qui profite le Covid-19. Vous savez qu'actuellement, le Covid-19, les premières personnes, c'est les firmes qui font dans les médicaments. Ça, c'est clair. Et les hôpitaux, etc., les pharmacies. Et deuxièmement, tout ce qu'ils font dans l'alimentation. C'est-à-dire que dans l'agriculture, vous voyez, la nourriture aujourd'hui, à cause de le coronavirus, vous arrivez, le citron qui, le tas coûtait 250 francs, on vous donne un tas de citron, un citron à maigri. On vous dit qu'il coûte 300 francs. Vous vous demandez pourquoi, on dit que c'est à cause de le coronavirus. Oui, donc, tout au nom de Corona a grimpé, tout a grimpé, etc. Donc, actuellement, je pense que ceux à qui ça profite, il y a d'autres personnes à qui ça profite. Il y a d'autres personnes, mais directement, là, il y a le domaine médical et puis il y a le domaine... Avec les masques, par exemple, qui sont vendus. Voilà, les masques, voilà. Il y a ça et puis le domaine alimentaire. Je vous assure, c'est une manne, quoi. Donc, c'était le riverain prophète Ferdinand et Canet dans cette émission en direct sur Doulouse FM. Le thème était à qui profite le COVID-19. Merci d'avoir passé. Il faudrait, avec votre permission, c'est ma dernière intervention, je crois. Il faudra faire une certaine corrélation. La corrélation, c'est quoi? C'est que les prix des aliments grimpent, vous voyez, les prix des aliments, parce qu'il faut voir les conséquences financières. Les prix des aliments grimpent, cependant, les sociétés, dans la majorité, ne fonctionnent plus, ne travaillent plus. Elles sont fermées. Voilà, elles sont fermées. Et donc, les salariés, certainement, certains n'auront plus le droit à leur salaire, surtout dans le privé, parce que les entreprises ne tournent pas. Et donc, s'il n'y a pas de salaire, alors la personne et l'alimentation augmentent en coût. Je pense que vous regardez un peu l'influence négative. C'est-à-dire les retombées négatives que ça aura sur ces personnes. Elles sont sans emploi, ou alors elles ont un emploi qui n'est plus rémunéré, et elles n'ont plus accès à l'alimentation, déjà naturellement, parce qu'elles ne sont pas salariées, mais de succès, parce que l'alimentation est devenue plus chère encore. Donc, je pense que, et si cette situation perdure, ça peut avoir des conséquences sociales qui peuvent aller jusqu'à des insurrections. On a également l'agriculture, homme de Dieu, dernièrement, dans un magazine en France. On a parlé des champs avec des personnes qui n'avaient plus de personnel pour pouvoir cultiver comme ça. Oui, il y a ça aussi. Et là, ça veut dire qu'on court vers une pénurie alimentaire. Et s'il y a pénurie alimentaire, l'homme perd, ça veut dire que l'homme retourne dans son état grégaire. Dans son état grégaire. Et là, vous savez que l'homme est un animal social, selon les philosophes. Et là, vous savez ce que c'est. Bien sûr. Merci. C'était le Réveurant-Prophet Ferdinand Ikanet. Cette fois-ci, cette émission s'achève sur la 91.5. Merci d'avoir été d'un autre et bonne suite de programmes sur cette fréquence. Sous-titrage Société Radio-Canada